Musique d'ailleurs Et puis le principe de l'émission c'est quand même de parler de musique traditionnelle Est-ce qu'on va parler de la vidéo de la meuf qui fait tourner un poireau ? C'est finlandais ça non ? Et bien oui, excellent groupe par ailleurs Est-ce qu'on va parler du Seigneur des Anneaux ? Euh oui, mais faut arrêter de lire mes fiches là par contre Est-ce qu'on va parler de pain au raisin ? Non, pourquoi on parlait de pain au raisin ? Je sais pas, j'aime bien les pains au raisin, j'ai peut-être un petit peu faim aussi Il y a de ça quelques années, j'ai voulu découvrir la musique d'un pays en laissant place au hasard J'ai donc fait tourner un globe et je l'ai arrêté aléatoirement avec mon index Comme dans la fameuse pub Australie Ah non, pas encore On tombe dessus, c'est le jeu ma pauvre lucette Mais contrairement au loto, je ne suis pas tombé sur l'Australie mais sur la Finlande J'avoue avoir été un petit peu inquiet quant à ce que je pourrais bien découvrir Les seules musiques vaguement nordiques que je connaissais à l'époque Étant les thèmes scandinaves du joie joff mythologie Qui sont pas forcément super fiables niveau historique Mais bonne musique quand même J'avoue donc avoir pensé que peut-être les musiques finlandaises n'étaient pas aussi riche que la musique indienne ou que les musiques africaines et asiatiques Que je connais globalement un petit peu mieux Mais qu'elle ne fut pas ma surprise La musique finlandaise m'a complètement bluffé Et c'est très certainement aujourd'hui la musique trad que j'écoute le plus régulièrement Ce sera un immense plaisir de vous présenter cette culture si étonnante Et j'espère d'être avec vous d'anciennes et étranges sonorités C'est parti Pour commencer un petit point sur ce dont on va parler exactement Musicalement la Finlande est en fait l'enchevêtrement de plusieurs cultures et sonorités différentes Les influences russes et allemandes s'y croisent Tout comme les traditions plus ancestrales des Samis et des Kareliens Même s'il existe deux grandes familles dans la musique finlandaise Il apparaît primordial de commencer par parler de la clé de voûte de l'identité culturelle finlandaise Le Kalevala Et de la musique qui l'inspirait Le Kalevala est un recueil de poèmes publié pour la première fois en 1835 Regroupant un ensemble de mythes auparavant transmis oralement pendant des siècles Il raconte les épopées fantastiques de personnages mythologiques Représentant les aspirations des peuples finlandais de l'époque Le Kalevala a inspiré de nombreuses autres formes d'art La poésie par sa structure si particulière On y reviendra Mais aussi la littérature, les beaux-arts Le cinéma Et bien sûr la musique Sinon on serait pas là La musique traditionnelle bien sûr Mais aussi la musique classique Notamment avec Jean Sibelius et son entourage Petit aparté pour parler du Seigneur des Anneaux Comme promis Si Tolkien a pu écrire son légendarium C'est à dire tout son univers et ses mythes C'est d'une part grâce à ses travaux de linguiste Et d'autre part grâce à sa lecture du Kalevala Il dira même Le début de mon légendarium Etait une tentative de réorganiser Des passages du Kalevala En une forme qui me serait propre Il serait difficile de trouver un équivalent français au Kalevala Tant son importance culturelle est immense On pourrait parler de Chrétien de Troyes Fondateur du mythe arthurien Et qui est sûrement très cher au coeur des fans de culture celtique Mais c'est pas vraiment pareil Quelque chose de culturel aussi nationalement gravé dans l'esprit des gens N'existe pas en France On pourrait parler de Baudelaire ou de La Fontaine Qu'on a tous appris à l'école Mais leur texte ne reflète pas vraiment une identité nationale forte Bref Comment diable des poèmes ont-ils pu inspirer de la musique ? Vous dites-vous sans doute Ou peut-être pas Mais je vais faire comme si Tout d'abord certains de ces textes étaient déjà des chansons avant d'être mis sur papier C'est ce que l'on appelle des chants runiques Beaucoup d'entre eux se sont perdus au fil des générations Mais certains se sont transmis Et arrivent encore aux oreilles des Finlandais Sous des formes plus contemporaines ou non Aussi comme je le disais auparavant Les poèmes du Kalevala sont sous une forme particulière Le tétramètre trocaïque Non Ne partez pas Ça peut quand même vous intéresser Ce terme barbare ça veut simplement dire qu'il y a 8 syllabes dans chaque vers Avec une sur deux accentuées En gros Au lieu de dire Bonjour monsieur comment ça va On doit dire Ou lire Ou chanter Bonjour monsieur comment ça va La plupart des poèmes du Kalevala sont sous cette forme En se permettant parfois quelques libertés Cette accentuation rend le texte facilement convertissable en musique La rythmique étant quasiment déjà écrite sur le papier Le caractère mystique des textes Donnent généralement des compositions épiques et énigmatiques Par des grandes percussions et des grandes sections cordes dans la musique classique Et par des sonorités étranges voire dissonantes dans la musique traditionnelle Mais comme je le disais avant il y a une autre branche majeure de la musique traditionnelle finlandaise C'est la musique que l'on dit Pélimanie Encore plus ancienne Elle vient probablement des différentes influences européennes Pendant le Moyen-Âge Des musiques populaires Comme la polka et la valse Mais aussi des musiques dites savantes Comme le menuet français La plupart des musiciens ou des danseurs qui m'écoutent Oront vite fait le rapprochement C'est pour la plupart des rythmes en trois temps Et donc très dansant Ah non moi je ne danse pas Cette musique se caractérise essentiellement par la prédominance des fidels C'est à dire des violons mais joués de manière plus grinçante et chantante que dans le classique Des chants forts et souvent féminins Et aussi des accordéons Qui témoignent par eux-mêmes de l'immense influence européenne sur la musique pélimanie Je vais réussir à vous faire aimer l'accordéon aujourd'hui La plupart des groupes actuels de musique finlandaise se définissent comme pélimanie Et c'est aussi le cas du peu de groupes qui s'est exporté au reste du monde Cette sous-catégorie de musique connaît d'ailleurs actuellement une certaine renaissance Renaissance fortement encouragée par de grandes instances étatiques Il existe même une institution gouvernementale Qui a pour but de promouvoir la musique pélimanie en Finlande Et d'aider à son essor international Imaginez c'est comme si en France il y avait un ministère de la bourrée Bah allez Macron, tu sais ce qu'il te reste à faire Le festival folk de Kaustinen est une preuve de la réussite de cet essor Attirant chaque année 100 000 personnes en moyenne Donc un peu plus que Rockenseigne par exemple Un cas unique pour un festival traditionnel Il reflète également le renouveau de la musique pélimanie Et la direction qu'elle semble prendre Mais que serait une identité musicale sans ces instruments ? Répondez pas vraiment, c'est juste une transition Le cantelé c'est un petit peu l'équivalent du sitar en Inde Par sa notoriété et par son nombre de joueurs C'est un instrument à corde pincée faisant partie de la très grande famille des sitars Qui regroupent essentiellement les instruments sans manche et sans touche Selon la légende ancestrale du Kalevala C'est le héros Vainamoinen qui le créa en utilisant la mâchoire d'un brochet Avec un peu d'imagination, tout est possible Mais vous vous en doutez, le cantelé n'est pas réellement fait de poisson C'est un instrument en bois pouvant atteindre un mètre de long Et comportant de 5 à 40 cordes Autant dire, autant que vous voulez en fait On en joue, on le pose au rang sur ses genoux Ou sur une table Ou parfois à l'aide d'une sangle C'est l'instrument emblématique de la culture musicale finlandaise Il commence à avoir une notoriété internationale Grâce à sa sonorité si particulière D'une douceur extrême Qui peut faire penser à des petites clochettes Qu'on agiterait avec prudence On peut aussi penser au son d'une harpe Mais en moins rond et plus métallique C'est un régal à écouter Soit accompagné d'autres instruments Soit seul en guise de berceuse Ou d'anti-anxiolytique Ça devrait peut-être même être remboursé par la sécu ça Bah allez Macron Tu sais ce qu'il te reste à faire Aujourd'hui exceptionnellement L'association internationale des amis de la flûte A le plaisir de vous présenter Deux flûtes Aux sons tellement différents Que j'ai pas pu en choisir qu'une seule Il y a un nombre assez important de flûtes en Finlande La plupart en bois ou en corne Très certainement un héritage des cultures ancestrales Des Samis et des Caréliens J'ai donc décidé de vous en faire découvrir deux Qui sont à la fois mes préférés Et qui figurent parmi les plus joués Le plus servi est une flûte en bois Mesurant environ 30 cm Bien que sa taille puisse varier selon les fabrications Il est culturellement joué principalement par les femmes Et ce depuis les balbutiements du Kalevala Le plus servi possède une gamme assez réduite N'ayant que 6 ou 7 trous en moyenne Mais a une sonorité si envoûtante Que personnellement je n'arriverai jamais à en m'enlacer Avec ses sons ronds et feutrés Il se marie parfaitement Avec les compositions finlandaises les plus douces et mystiques Le pitka uyu Littéralement longue flûte en finnois Est une Longue flûte Ça se tient Une longue flûte donc Généralement en roseau Et qui ne possède pas de trou Les différentes notes doivent donc être jouées En modifiant la force de son souffle C'est ce que l'on appelle une flûte harmonique Cela rend le jeu très complexe Et parfois un peu brouillon Ce qui combiné avec la tonalité suraiguë de l'instrument Donne un côté dissonant Et inquiétant à l'instrument C'est un peu l'exact opposé du Pussarvi L'un est rond Fluide Et plutôt grave L'autre est perçant Grinçant Aiguë Oh ben chouette Je vais vite aller écouter ça du coup J'avoue que je le vends pas super bien Mais je trouve quand même que c'est un très bel instrument Le yuiko Aussi appelé yuikantelé Littéralement Kantelé à corde frottée Est un instrument à l'ergonomie Assez original pour être expliqué Il se tient de la main gauche Par le côté de la poignée Similaire à celle d'une scie On utilise ses doigts pour appuyer sur la corde Mais non pas avec la pulpe du doigt Ou le côté paume de la main Mais avec ses phalanges du côté du dos de la main Il y a trois cordes dans les yuiko traditionnels Même si le nombre peut varier selon les yuikés L'accordage en sol, ré, la Peut rappeler celui du violon Mais le son en est cependant assez différent Une des cordes sert en général de bourdon C'est à dire de notes de fond Elle n'est pas touchée par la main gauche Et elle permet de donner plus de puissance Et de force à l'instrument C'est un petit peu le même principe que la corne amuse Une note de fond Sur laquelle vient se rajouter une mélodie Le son du yuiko est assez feutré Et légèrement grinçant Comme serait celui d'un violon Avec un vieil archer poussiéreux mal colophoné Encore une fois C'est pas franchement des adjectifs mélioratifs que j'utilise Mais je pense pourtant le plus grand bien de cet instrument Comme tous les cordes frottées de la world music d'ailleurs Nos oreilles se sont maintenant habituées au côté céleste Et doux du violon ou du violoncelle Jusqu'à en oublier la beauté onirique Qui émane du grincement des cordes frottées C'est toujours bon de s'en rappeler Avec des vieux instruments world tombés dans l'oubli Et là je vais en perdre plus d'un je pense Ceux qui associent mécaniquement le violon Aux balmusettes de vieux bourre les deux églises A la tignasse rousse d'Yvette Horner Ou à la moustache grisonnante de Tonton Roger Ils sont déjà soit partis Soit ils feront s'assez les sourcils Pour plus pouvoir me voir du tout Mais non Mais en même temps on a rien dit C'est toi qui t'excites tout seul Je vais pas faire le même manifeste que j'ai fait pour la flûte dans l'épisode précédent Mais croyez-moi l'accordéon Passer le côté saucisson et piquet trance On y trouve vraiment des sonorités magnifiques Et d'ailleurs si la musette et la bourrène nous étaient pas si familiers Et que notre cerveau savait différencier La musique Des souvenirs qu'il nous évoque On saurait peut-être apprécier la musique de Tonton Roger A sa juste valeur Quid de l'accordéon dans la musique traditionnelle finlandaise donc Vous interrogez-vous Si vous vous interrogez encore avec Quid Il faut savoir que la version de l'accordéon est assez récente Tout du moins pour un instrument traditionnel Il vient sans doute du Scheng chinois On en reparlera certainement Qui fut peu à peu transformé en l'accordéon que nous connaissons aujourd'hui A partir de 1830 en Autriche Il fut dès son invention produit à très grande échelle Et s'exporta un petit peu partout en Europe de l'Est La Finlande ayant des relations très étroites Et sa plus longue frontière commune avec la Russie C'est tout naturellement que l'accordéon s'imposa rapidement Comme un instrument populaire dans les campagnes Tout d'abord de Kareli Puis du reste du pays Il fut cependant un peu boudé par les musiciens traditionnels à son arrivée En effet, il apportait avec lui la culture de vals et de polka Bien loin des chants traditionnels kalevaléens de l'époque Il devint même un symbole de la mort de la culture nationale Et du savoir-faire du peuple Aujourd'hui l'accordéon n'est plus du tout pris de haut par les musiciens finlandais Au point qu'il est même difficile de trouver un groupe traditionnel N'ayant pas d'accordéon dans son line-up Qu'il soit utilisé en simple bourdon Ou en instrument solo On ne peut pas passer à côté de l'accordéon en Finlande Il y a même des illustres accordéonistes Parfois hissés au rang de rockstar Ce qui me permet de faire une transition magnifique Vers la prochaine partie Dans la classification des musiques Toujours controversée Difficile Et qui prend la tête à tous les disqueurs du monde je pense Il existe un mot bien pratique Avant-garde Quand on dit d'un artiste qu'il est avant-garde Ça veut dire qu'il a créé quelque chose de tellement unique et original Et en dehors de l'air du temps Que c'est difficile de le ranger dans les autres catégories C'est dur de trouver des exemples Mais on pourrait citer Moondog John Cage Ou Bjork par exemple Et les fortes différences entre ces exemples sont voulues C'est pour vous montrer que ce mot peut vouloir dire Tout et son contraire J'ai donc du mal à employer ce mot Comme la plupart des autres classifications musicales D'ailleurs je suis nul pour ça Mais je vous dirai pourtant sans sourciller Que Kimopo Jonen est l'un des artistes les plus avant-garde De notre époque A tel point que j'ai hésité à parler de lui Dans cet exposé sur la musique traditionnelle Mais reprenons depuis le début Kimo a commencé l'accordéon à 10 ans Sous l'influence de son père Lui aussi accordéoniste Il suivit tout d'abord un cursus des plus communs Pour un musicien finlandais professionnel Jouer de la folk Apprendre petit à petit le classique Et être accepté à la Sibelius Academy of Music On en reparlera C'est ici qu'il put réellement apprendre à composer Et qu'il explora des univers jusqu'alors inconnus En effet il eut l'idée saugrenue d'associer deux mondes diamétralement opposés L'accordéon chromatique Et la musique électronique Toutes ces années de folk et de classique L'avaient peut-être un petit peu ennuyé Et son tempérament de rockstar a vraiment pu éclore Dans cet univers si particulier Si étrange Si... Avant-garde C'est très difficile de vous présenter cet univers Tellement il est vaste et varié Pour essayer de le faire Je vais faire comme si je vous vendais certains de ses albums Qui ont tous des styles très différents Kielo son premier album C'est ce qu'on pourrait appeler de l'accordéon expérimental Plusieurs pistes d'accordéon qui se chevauchent ou se répondent Dans des sonorités assez folk et douces Mais toujours un côté noir fortement marqué A écouter au casque absolument Northern Lowlands avec son comparse Ismo Alanko Là c'est plus le côté frappadin de l'artiste On est clairement dans la musique d'arrêt et c'est pour eux De l'être trop déluré et surtout complètement prévisible Ça c'est toujours bon à apprendre A écouter au casque aussi mais un petit peu moins fort Unico avec le string quartet sans franciscain Chronos quartet Là on revient un petit peu plaisant à la douceur L'accordéon devient mélancolique et profond Presque larmoyant Jusqu'à ce qu'il explose à nouveau dans des solos épiques Qui est un petit peu la marque de fabrique de Kimo Pojonen d'ailleurs Stop Doucement Qu'est-ce qui t'arrive ? Bah déjà ça fait super longtemps que je n'en ai pas placé une Regarde ton script Ça fait deux pages que j'ai rien dit Ah bah voilà C'est bien ce que je disais T'as lu mon script Bah oui Mais du coup on parle plus du tout de musique traditionnelle là en fait Oui et non C'est vrai J'ai un peu dérivé Mais c'est justement pour ça que je voulais vous parler de lui Les musiques traditionnelles on a bien trop souvent tendance à les mettre dans des petites cases Bien trop étroites pour la créativité de certains artistes Pour moi Kimo Pojonen c'est un artiste world Il s'inspire volontiers des rythmes pélimani Des sonorités du Kalevala Le tout avec un instrument clairement connoté trad Puis en plus Kimo a quand même fait un album avec un chanteur unique Et professeur d'ethnomusicologie Ça fait un peu plus de points dans la case world Pour en finir avec lui Et justement un bon pont entre son univers complètement déluré électro Et la musique traditionnelle Son album Sun City Eskin Qui est de loin mon préféré Et aussi celui de la presse spécialisée Et du public en général d'ailleurs Il revient des sons assez expérimentaux Mais avec beaucoup plus de cohérence structurelle Et en laissant plus de place aux sons ronds et envoûtants Auquel nous avait habitué la musique finlandaise Beaucoup plus épique aussi Avec la présence de percussion de musique classique Et des riffs plus catchy et puissants Si un jour j'escalade une montagne en Finlande Je cette musique Avec un plan filmé au drone Quand j'arrive au sommet M'agenouille Et lève les bras au ciel Passons du coq à l'âne D'un coup d'un seul Parce que les transitions C'est pas facile facile De la rockstar surexcitée au son violent et perturbant Passons à la plus belle et douce voix de Finlande Et peut-être même une des plus belles voix du monde J'ai pas peur de le dire Et j'ai pas peur des superlatifs aussi Vous l'avez sûrement remarqué Sana Kourki Suoño Est elle aussi une ancienne élève de la Sibelius Academy Elle y a même été professeure de chant folk pendant plusieurs années Mais arrêtons de préciser que les artistes dont je parle sont allés à cette académie C'est le cas de tous les plus grands noms de la musique finlandaise C'est une véritable institution Et les talents qu'ils ont aidés à construire sont infiniment nombreux Et qu'on cherche dans le classique, le métal ou la folk Les trois musiques les plus jouées en Finlande L'influence de la Sibelius Academy n'est jamais bien loin Bref, revenons à nos moutons Après le... Après le coq Et l'âne Ah... C'est drôle Sana Kourki Suoño a elle aussi eu plusieurs formations Sa plus connue est certainement Ednine Grana Mais on en parlera pas ici, parce que le groupe est essentiellement suédois Et si je commence à sortir des frontières scandinaves On n'est pas rendu Sa carrière solo serait ici la plus pertinente En effet, son leitmotif est de reprendre de vieux chants runiques Antérieurs encore au chant du Kalevala Elle y ajoute ça et là des influences pop et classiques Tout en respectant la culture ancestrale Tant au niveau rythmique que poétique Sa voix est sublime Douce et suave Comme venu d'un autre temps Le tout généralement sur des rythmes trocaïques Qui donnent une certaine puissance envoûtante et mystérieuse Je ne saurais que trop vous recommander ses albums solo Où l'on peut le mieux entendre sa sensibilité Pour les amateurs qui traînent dans le rayon world music des magasins de disques Ce qu'elle fait ça ressemble pas mal à Mary Boyne Dont je ne parlerai pas non plus aujourd'hui Parce qu'elle est norvégienne Et encore une fois J'essaye de pas trop faire d'écart Pas trop Et pour ne rien vous cacher Sanakurkissou Nyo Est aussi membre du groupe Loïtouma Oui Vous voyez ? Bah visiblement non Pas du tout Si si vous connaissez Que vous le vouliez ou non Voilà Et j'insiste et je persiste C'est un bon morceau D'un excellent groupe Ça rentre dans la tête A vie Mais c'est un bon morceau Une dernière expression avec un animal Voici le Cheval de bataille De la musique finlandaise Arrête là Ça ne fait plus rire du tout Artina est un groupe créé en 1983 Par deux sœurs Marie et Sari Cassinone Âgées de 11 et 15 ans Et rapidement accompagnées Par une vingtaine d'autres filles De leur village Rakhila Leur réputation augmenta De manière exponentielle Les 5 ans qui suivirent Notamment grâce à leur passage Au festival de Kostinen Où elles furent nommées Groupe de l'année La Finlande se prit d'affection Pour ces jeunes ados Qui reprenaient des vieux chantrades Au camp de télé Et à l'accordéon Avec des voix fortes Et suraiguës Qui témoignaient de tout Leur enthousiasme à faire de la musique Le groupe s'est ensuite éclaté En plusieurs groupes Chacun d'entre eux attirant De plus en plus de talent Beaucoup de voix féminines Et aussi quelques hommes instrumentistes D'anciennes chanteuses de Vartina Ont elles aussi créé des groupes De ces groupes en sont nés d'autres Puis d'autres Qui ont parfois rejoint Ensuite Vartina Et en sont repartis En bref Vartina est maintenant Presque devenue une grande famille Un style de musique à part entière Parmi les 3 membres restants Marie Cassinone continue à faire ses œuvres Tandis que d'autres figures de proue Ont fondé Les Kunquist Kajat, Mimit, Sirmaka Ou des formations solo Leur folk est pétillant Dynamique Et gai Parfois un peu naïf Mais sans jamais en être ridicule Bien qu'ayant commencé par des musiques caléveriennes Leur style est maintenant Bien plus tourné vers le côté Dansant et chantant Du Pélimani Les anciennes ados Maintenant presque cinquantenaires Continuent encore avec la même énergie Les tournées mondiales Qu'elles avaient commencé à leurs 15 ans Et leur notoriété Continue encore de croître Au niveau mondial Par exemple avec leur composition Des musiques de la pièce de théâtre du Seigneur des Anneaux Ou par leur association avec le prestigieux label de Peter Gabriel With World Records Un bon remède contre les coups de mou et la baisse de morale Sans aucun effet secondaire À part peut-être un petit sourire idiot Comme je le disais en intro La Finlande m'a complètement bluffé Cette culture m'a tellement plu Que je découvre maintenant peu à peu Leur peinture, leur littérature Et je me suis découvert vraiment une passion pour ce pays Vous l'avez peut-être remarqué J'ai beaucoup utilisé des termes comme Onirique, mystique, etc Et c'est voulu C'est vraiment ce qui ressort le plus de la musique finlandaise Ça a un côté un peu grinçant, un peu rouillé Et encore une fois je dis ces mots Faute d'adjectifs mélioratifs similaires Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup En écoutant ces musiques On comprend l'influence qu'elle a donnée aux univers Heroic Fantasy Même quand elle est gaie ou sautillante La musique finlandaise A je trouve toujours un côté mélancolique Sombre Et des sonorités brutes et rustiques Toujours pas méga flatteur quand même Je vais m'arrêter là avec un conseil Allez écouter le groupe Nieko J'ai pas pu parler d'eux dans mon chapitre sur les artistes Parce que c'est de loin les moins connus En tout cas ensemble Individuellement ils ont fait une bonne carrière quand même Mais ensemble Trois albums de 87 à 89 Et c'est tout Et du coup j'ai pas pu trouver beaucoup de sources et d'informations sur eux Mais non de Zeus Je les aime fort Leur premier album notamment Facile dans mon top 10 de mes albums préférés de tous les temps Et en plus c'est vraiment la quintessence de la musique finlandaise Si vous aimez ça Vous aimerez certainement tout le reste Pourtant ils ont genre 2000 vues par morceau sur Youtube Pas de page Wikipédia Rien du tout quoi Ah ouais donc t'écoutes des trucs que personne connait et tout T'es un hipster en fait Mais au contraire je veux pas continuer à écouter des trucs obscurs Allez les checker Fait exploser leurs compteurs d'us et d'albums vendus Qu'ils se reforment Qu'ils deviennent des stars mondiales Et qu'ils fassent une tournée à Clermont-Ferrand par exemple Merci beaucoup d'être arrivé jusque là Si j'ai éveillé en vous le centième de l'amour que j'ai pour la musique finlandaise Ca sera déjà un succès énorme Comme pour la précédente vidéo je vous ai mis dans la description une playlist de morceaux que j'aime bien Il y a beaucoup de Neku je vais pas vous le cacher Cette playlist est emmenée à évoluer au fur et à mesure des suggestions que vous aurez pour moi Je suis vraiment très pressé de les écouter Merci encore prenez bien soin de vous Apparemment c'est de bon ton d'avoir une catchphrase pour une fin d'émission Youtube Alors Sortez de vos habitudes musicales Allez écouter des nouveaux morceaux et des nouveaux styles Même si ça vous plaît pas C'est pas grave Et bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz